Le dernier Transformers, cinquième opus d'une série interminable qui s'était épuisée au bout de 20 minutes lors du premier épisode. Le dernier Transformers est à l'image de cette curieuse apparition, à l'image d'un vieux Transformers incontinent, truffé de rhumatismes, et qui perd la moitié de ses pièces tandis qu'il se transforme. Alors le problème pour Transformers, The Last Knight, en tant que film, et pour Michael Bay aussi en tant que cinéaste, et même si on ne lui en demande pas tant d'un point de vue mercantile, c'est qu'il n'y a jamais la moindre trace de conscience historique de filiation dans l'histoire du cinéma. Il n'y a aucun jeu de référence, c'est la disparition totale du discours méta. A aucun moment, Michael Bay ne semble rendre compte d'un sous-texte, ne semble vouloir jouer avec une quelconque allégorie, comme celle que je viens de dépeindre brièvement concernant l'existence d'un lien entre ce personnage tousséteux, rapiécé, et puis la forme finale du film lui-même, qui est un assemblage de plans sans souci de raccord ou de cohérence dans les sautes de format de l'image. Du coup, la seule filiation qui me viendrait à l'esprit, peut-être la seule, qui est entièrement assumée par le cinéaste, disons-le, un peu débile, et bien c'est la corrélation qui existe entre les voitures dans le film et les usines Ford si emblématiques du taylorisme, chères au cœur des nantis américains, pas de problème, dans les deux cas on aura compris sans dilemme, on est bien à l'usine. Sous-titrage ST' 501